Éric, dès qu'il y avait un banc de touche libre en Ligue 1, votre nom revenait, donc c'est pour ça que ça nous a un peu étonné de vous voir arriver à ce poste de directeur sportif. Est-ce que c'est un choix par défaut, parce qu'il n'y a pas eu d'opportunité pour revenir sur un banc de touche ? Il y a eu des opportunités, c'est vrai qu'il y a eu des discussions, c'est vrai que j'ai été contacté deux, trois fois. Après, je crois que le projet du RC Lance, comme je vous l'ai dit, c'est surtout le projet qui m'a été présenté par l'action principale, qui était très séduisant. Donc, être quand même à la tête du sportif, donc être très proche du terrain, c'est quand même être très près de ce que je faisais déjà à Nice avant de prendre le terrain. Il ne faut pas oublier que j'ai pris le terrain à Nice, pas au départ, par vocation, ou par... j'avais même pas le diplôme, donc c'était surtout une opération sauvetage. Oui, c'était à la place de Didier Ollé-Nicolas. C'était un petit peu par obligation, oui, à l'époque. Donc voilà, c'est comme ça que je m'étais retrouvé à fréquenter le terrain. Je ne m'étais pas senti de refuser à l'époque, parce que c'était mon club de cœur. J'ai dit, comme ce que peut vivre Éric Secora aujourd'hui au RC Lance. Donc, c'est des situations que je connais bien. Et c'est vrai qu'après, partant du club, j'en avais profité pour passer mes diplômes d'entraîneur. Parce que c'était, je crois, un des seuls diplômes qui m'a manqué dans le milieu du foot. Mais avant ça, à Nice, j'avais fait plusieurs choses. Donc aujourd'hui, c'est vrai que moi, je considère être un professionnel du foot, connaître très bien les problématiques d'un club, reconnaître très bien la transversalité d'un club et la verticalité d'un club, c'est-à-dire la transversalité de tous les services qu'on peut mettre au service du sportif. Parce qu'on va dire que l'emblème, c'est quand même l'équipe première. Et quand l'équipe première ne marche pas, c'est tout un club qui boite. Et après, la verticalité, parce que c'est des plus jeunes aux plus professionnels. Et c'est vrai que ça aussi, c'est la vision qu'on peut avoir d'un club. Donc, je pense que mon œil neuf, peut-être de venir d'un contexte, ne pas connaître le contexte, l'environnement, c'est peut-être aussi ça qui a plu à l'actionnaire principal.